bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui on faire une vidéo découverte sur un magnifique jeu que j'ai que j'ai découvert il ya cinq jours grâce à des habitués et auquel on a déjà ouvert un serveur dessus grâce à notre habitué panda encore merci à toi et un gros big up à toi panda donc on va faire un petit tour des lieux et puis comme d'habitude je vous montrais un peu le jeu donc moi je suis débutant le principe est que je montre ce que ce que je veux montrer et vous derrière les commentaires vous ajoutez des choses et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez bien sûr une insulte par commentaire maximum une insulte donc alors du coup on va commencer par donc on est dans le menu voilà on va commencer par correcteur c'est à dire personnel on peut rapidement modifier son personnage donc moi j'ai fait un peu en mode sur le jeu on peut il ya des skins on peut avoir des skins on peut être une femme ça c'est super cool tech en fait l'envoi pas le visage mais mais dans le jeu on voit le visage de la dame donc c'est vachement cool tac tac et voilà quand on peut changer les couleurs moi j'aime bien rose sur la rose ça fait ça me ressemble un peu le samedi soir donc du coup c'est voilà c'est il n'y a pas plus à dire dessus option derrière une option qui est importante en fait vous allez avoir des modes des serveurs officiels et des serveurs non officiels avec des modes en fait qu'il y avait plusieurs modes vraiment bien bien fait par les fans sur le workshop steam parce que ce jeu sur steam et il va falloir que vous activez quelque chose pour y accéder surtout pour accéder à notre serveur mais on en reparlera plus tard en fait vous allez dans le jeu et vous allez vous aider vous allez cliquer sur expérite mode vous pouvez mettre aussi le jeu en français donc il n'est pas totalement en français il est partiellement en français mais pas totalement donc enlever tout ça les toutes des aides et tout ou si vous êtes débutants sur un poste à vous de voir donc espérant tellement de vous redemarrer le jeu et après vous pourrez rejoindre des serveurs avec des modes en fait qui sont pas officiels alors ce qu'il faut savoir de mon expérience que j'ai déjà 50 heures de jeu en cinq jours à savoir qu'il ya deux jours où j'ai pas joué les serveurs officiels bug plus que les serveurs non officiels voilà c'était une petite anecdote donc tac donc après vous vous avez un vous connaissez un graphique assez à vous de gérer tout ça voilà donc moi je remette un peu de son quand même j'avais enlevé parce que ça me soulait d'entendre vous allez voir pourquoi ça saoule le contrôle donc pour bien faire ses touches à nous les français avec notre azerti bien refaire ses touches totalement jouable à manette déconseillé donc voilà ensuite donc là vous allez pouvoir faire continuer une game si vous êtes sur un serveur officiel new game ça c'est quand vous le jouez votre solo je pense voilà votre solo parce que vous voulez et loading game ça c'est quand vous vous chargez une map une map solo vous avez commencé et nous certains c'est à john game donc ce qu'il faut savoir sur ce jeu c'est que en moyenne la journée il y a entre 8000 entre 9000 elle est redire 9000 et 4000 joueurs connectés c'est un jeu français qui est sorti il ya quand même pas mal d'années maintenant et qui marche toujours aussi bien et en fait moi au début quand on quand je l'ai acheté j'ai vu la mécanique du jeu je lui ai demandé de te rembourser ça me casse les couilles c'est chiant ce jeu est trop chiant en fait non en fait quand tu compte en fait vous prenez une bonne heure où quelqu'un t'explique un peu les logique ce qu'il ya beaucoup de logique et le truc c'est que voilà et après ce tu kiffes après tu kiffes à mort donc là donc vous allez vous et peut voir qu'il ya énormément de serveurs les serveurs officiels donc là oui cdc ce slot mais en fait quand vous voulez passer dans la map vous vous changez de serveur automatiquement donc en fait il faut faire tous ces serveurs là réunis en un seul voilà donc en fait tu peux avoir des russes qui viennent te casser les couilles c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à jouer c'est pour ça qu'on a pris notre propre serveur donc on va en parler tout de suite donc notre serveur donc bien sûr vous connaissez bien l'association balle au cul l'association de joueurs en ligne on a une grosse communauté très soudé très familial sur le jeu donc je vous ai déjà parlé sur escape from tarkov eh ben grâce à notre ami panda on a financé un serveur très puissant avec énormément de rames je crois que si on est à 32 gigas de rames en 5 jaz sur very games à 60 slots donc oui il n'y a pas de ping il ya 15 modes donc il suffit de vous connaître dessus et on va vous montrer un peu tout ça tac vous allez voir au début ça va télécharger le mode ça va ça peut bugger ça peut vous mettre des messages d'erreur ça peut vous déconnecter ne vous en faites pas laisser le jeu faire tout ça tout seul il va vous déconnecter va vous dire que l'autre a quitté le serveur d'un ami va vous mettre plein de messages d'erreur mais c'est pas grave ça marche quand même très bien et au pire des cas je vais vous mettre tous les liens de tous les modes dans la description de la vidéo il suffira juste d'aller de cliquer sur les liens de cliquer sur les liens et à cliquer sur s'abonner en fait vous redémarrez votre steam votre jeu bien sûr et après ça va re-télécharger etc si ça vous remet des messages d'erreur c'est normal mais ce le jeu les modes fonctionnera très bien c'est il faut pas se soucier de ça pour les nouveaux d'autant j'en profite un temps que ça charge temps pour les nouveaux le jeu coûte sur des sites tiers attention tiers 6 euros voilà donc je vais mettre aussi le lien je sais pas si j'ai le droit de le faire sur youtube mais en bas des couilles je vais mettre le lien dans la description de la vidéo donc là je vais allumer ma lumière j'ai eu vais enlever mon scaphandre vous savez ce que l'on est sur terre en fait il ya plusieurs il ya la lune à la terre il ya titan il ya pas mal d'autres planètes en fait mais le mieux nous ce qu'on a décidé de faire c'est de commencer vous pouvez spawner sur n'importe quelle planète mais le c'est très compliqué à ce qu'il paraît ce que en fait il faut c'est tout est logique en fait et tout est réaliste dans le jeu après presque réaliste en fait quand vous commencez sur la terre vous n'avez pas besoin d'oxygène alors que si vous commencez sur titan vous avez besoin d'oxygène alors que dans le kit de survie vous n'avez pas d'oxygène donc en fait il faut vous démerder très très rapidement donc voilà un petit landscape de d'une autre d'une autre d'une autre d'une très stable donc nous on a décidé parce qu'en fait on a ajouté des modes pnj en fait où il ya des voyais traders des pirates de l'air en fait ou des pirates de terre d'autres mères des fois qu'il apparaît sur les lacs donc en fait c'est décédé des vaisseaux pnj nous c'est un peu comme si imaginez vous comme si c'était des machines de terminator en fait ils sont pas physiques c'est que des machines en fait c'est que des comme un peu comme watchdog c'est que des tours des vaisseaux contrôlés à distance contrôlés par des ordinateurs en fait qui nous domine et c'est c'est vachement intéressant de les raids parce qu'en fait dans leur vaisseau battu bon on peut prendre carrément contrôle de leur vaisseau donc là nos signales sens en fait pense qu'en quand c'est rouge c'est que c'est pas bon quand c'est bleu c'est que vous regardez par exemple j'ai je vais essayer de vous faire un maximum de juger vous tenez à prendre un maximum dans cette vidéo le piège en freine deuxième dans ce que j'ai oublié on va faire comme ça les gars on va faire comme ça ça va durer longtemps on s'en bat les couilles donc du coup quand vous se prenez vous se prenez avec un petit vaisseau que vous pouvez pas contrôler mais que vous pouvez dépecer mais que vous devez pas dépecer dès que vous commencez en fait si vous voulez c'est très compliqué je sais pas comment je vais faire pour vous expliquer ça dans ce jeu il faut stocker oui qu'on a un cargo le conteneur qu'on faut stocker il faut il faut miner donc au début vous avez regardé je sais pas où est ce qu'on a mis voilà non c'est pas ça je crois ça c'est le truc créogénisé vous avez un survival kit en fait un survival kit de survie je sais pas où ce qu'il est le nôtre en fait avec ce kit de survie c'est un peu un multi tools en fait c'est un multi fonctions ça va vous servir ce petit vaisseau auquel vous allez spawner ça va vous servir à utiliser pas mal de choses par exemple de mettre de la pièce de prendre vos outils ce que vous avez droit des outils en fait des donc ça c'est un outil pour fabriquer voyez donc pareil vous savez quand vous fabriquez des choses bah oui ça marque les composants sur votre droite donc ça ça va vous servir à fabriquer des choses donc là tout est fabriqué donc je peux pas vous montrer en plus je crois que j'ai pas de composants j'ai rien regardez on va vous montrer tac rapidement tac 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 je mets un bloc oui c'est un bloc d'acier c'est un bloc typique un tac je le fabrique ensuite il ya cet outil là qui va se servir à dépecer donc récupérer les matériaux des choses que vous a fabriqué vous avez la barre fonctionnelle une fois que vous avez dépassé cette barre le matériel est plus considéré comme fonctionnel ce qu'il faut savoir c'est que ces blocs d'acier que j'ai posé ils sont primordiales si vous posez d'autres choses comme des batteries comme des matches tout ce qui est machinerie au niveau mécanique etc vous voyez tout est alimenté par l'électricité qu'on gère je crois que les batteries sont pas loin ça ça va être les batteries voilà ça c'est nos batteries voyez en trois elles ont trois barres sur quatre c'est à dire qu'on est qu'on n'est pas trop mal en fait tout ça doit être posé sur des plaques métalliques qui sont juste ici si c'est pas cas c'est mort ça va disparaître ou ce sera pas fonctionnel voilà donc voilà donc c'est tout il ya ça sert à dépecer et donc du coup fabriquer des des blocs blindage léger ou après vous pouvez plus loin et ben c'est très important oui on fait pas de ce vaisseau il se casse la gueule en main à viser donc après le troisième outil voilà vous avez trois outils et ben c'est tout simplement le minage c'est ce que vous allez faire les 100% de votre temps quand vous allez commencer donc les pierres tombent vous ramassez et après vous en faites vous les mettez dans votre kit de survie quand vous commencez kit de survie uniquement les pierres en fait les pierres pendant les pierres il ya plein de matériaux comme du fer de l'or etc vous créez doucement des matériaux des matières premières avec ces matières premières là la première chose que vous allez faire donc alors kit de survie matière première en mettant de la pierre vous allez avoir des lingots de fer etc machin est ce que vous allez faire prix en prime en première instance en première nécessité des éoliennes une seule suffit comme je veux tout seul pour créer de l'énergie que vous avez de voir lié directement vous voyez nous on a fait bon nous on a fait un système qui l'aubien on a fait un système voilà s'ouvre pas on a vu vous a pas foutu les droits seront des enfoirés on va bloquer dehors on a un système donc un système donc pareil des blocs à chaque fois en fait le courant passe dans les blocs directement et avec tout ça vous pouvez faire toute une base voilà donc je sais pas pourquoi je peux pas ouvrir cette base que les ingénieurs de l'équipe qu'on a une équipe de on à peu près six ou huit joueurs actuellement sur le sur le sur le jeu aurait je tout seul parce qu'il est 9 heures du matin donc voilà donc pensez bien avec votre vaisseau ne le démanteler un peu tout ce qui est autour mais gardez surtout les batteries et le kit de survie avec ça vous allez mettre de la pierre avec la pierre vous allez faire des matières premières des matières premières vous allez pouvoir fabriquer des éoliennes et avec des légènes après vous comme vous commencez à faire des raffineries plus gros soyez après je vais vous montrer tout ça donc voilà on a vu les trois options pour accéder à votre inventaire donc c'est la touche c'est vous et vous voyez à peu près ce que vous avez dessus et la touche g c'est là que vous allez avoir tout donc toi tout ce qui est coloré c'est tous les modes qu'on a ajouté un c'est tous tout ce qui est un craft un peu après voilà donc n'oubliez pas que le jeu est en franglais c'est pas de 100% français donc des fois par exemple les éoliennes vous allez devoir taper wind donc voilà pour pouvoir tac pour pouvoir si vous jouez sur le serveur officiel vous allez devoir débloquer en fait tous des certains blocs et vous allez devoir aller dans progression vous allez dire qu'il va falloir vous fabriquer un premier outil et qu'avec qu'on fabrique aussi là vous allez vous débloquer dix nouvelles choses en fait voilà nous sur les serveurs non officiels donc c'est désactivé apparemment donc on n'a pas besoin tout est déjà débloqué donc voilà donc ça c'est vraiment les premières choses que j'ai mis beaucoup de temps à prendre tu as rien que le mettre de la pierre dans votre vaisseau et de faire des éoliennes ça j'ai pris quasiment dix heures pour savoir qu'il fallait faire ça parce que j'ai au début je me suis connecté les bases étaient déjà faites donc en fait j'avais pas besoin de leur faire donc voilà ensuite votre personnage donc bah du coup on va parler un peu de l'aspect du jeu en général donc vous êtes sur une planète avec des joueurs donc nous 60 slots rejoignez nous sur le cul abonnez vous donc sur une planète il va falloir donc attendez je vais faire un truc il va falloir trouver des minerais parce que si vous passez par sur votre sur le vire quitte ça va être très lent donc pour cela il va falloir tac où est ce qu'on a foutu attendez moi je suis un peu perdu je crois que ça se passe ici donc en fait il ya beaucoup de choses à apprendre non ça se passe pas ici dans du modifié il ya beaucoup de choses à apprendre toutes les bouteilles sont vides toutes les bouteilles sont vides il ya beaucoup de choses à prendre voilà donc la tec un conseil pour vous déplacer plus vite fabriquer un comment s'appelle un générateur d'oxygène vous mettez de la glace et sa recherche vous bouteille d'oxygène bouteille d'oxygène qui vous sert à à voler très important si vous faites pas ça vous allez avoir moins handicapés donc voilà donc le but ça va être de trouver d'arrêter de trouver de la pierre en fait et de trouver des minerais de source naturelle en fait comme vous avez du cobalt vous avez du nickel de l'iron vous avez du silver de l'or de voilà donc du coup vous allez vous baladez vous le drift dans les mains en fait vous allez avoir une antenne voyez les appuis sur eau pour l'enlever à gauche vraiment vous avez ma caméra oui rien donc du coup vous allez appuyer sur eau et donc vous allez vous baladez enfin vous allez activer aux trentaines vous allez voir et vous allez trouver des matières premières donc moi voyez en fait une fois vous trouvez les matières premières en fait ce sera fiché en blanc sur votre écran il y aura marqué aïs il y aura marqué gold il y aura marqué silver iron et et cobalt etc en fait vous allez vous arrêter au cas du jour ça c'est vraiment les premières choses à savoir pour ceux qui débutent alors ce qui est ceux qui sont déjà experts les pro gamers vous allez bien sûr vous allez vous lasser de cette vidéo mais vous pouvez en profiter pour mettre un commentaire un peu plus abonnez vous partagez force et votre soeur à s'abonner tout ça quoi c'est bien c'est la dictature réelle ça alors du coup voyez là on va un siège gps que j'ai mis moi même en fait des signal bleus c'est que c'est les siècles que j'ai mis moi même ou dans votre faction ça on va voir tout ça après aussi d'ailleurs j'ai oublié d'en parler oui moi je me suis baladé une fois d'un an à d'un an à d'un an à d'un tac voyez en blanc j'ai vu nickel et parce que j'ai fait je me posais c'est plus sur x un projet de pax donc j'ai vu du nickel en blanc cobalt et j'ai appuyé sur cas alors ce que j'ai fait c'est que j'ai cliqué tout à droite gps nouveau nouveau des nouvelles dispositions la position actuelle vous cliquez tac vous allez voir vos pseudo et vous changer avec le nom que vous voulez voilà vous mettez ça et après en fait ça 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 vous ça vous aide en fait c'est une sorte de pense bête ou à une aide carrément un sort de compte post-it et pour plus tard vous allez voilà donc là on va voir d'autres points bleus normalement qui est apparu à beat beat est arrivé donc voilà donc moi bien sûr je supprime et je le garde pas et du coup après vous allez prendre votre drill et vous voyez là un peu il ya un peu des couleurs qui sont apparus donc clic gauche c'est pour forer et que la pierre tombe voilà minerai nickel moi j'ai un truc bidule et si vous faites un clic droit c'est juste pour forer tout et que rien tombe c'est juste si vous verront aller vite donc voilà donc ça c'est vraiment les premières les premières choses à apprendre on va faire un petit tour des lieux au niveau du menu donc vous avez l'inventaire donc ça vous l'avez vu 1 sur les serveurs officiels je crois que vous avez droit à 1200 tonnes maximum de poids là c'est 4000 on peut porter beaucoup plus un serveur non officiel pas au contrôle donc ça c'est quand vous êtes connecté à un vaisseau etc vous avez plein de choses à agérer en fait tous les morceaux des vaisseaux vous allez fabriquer des temps vous pouvez fabriquer ce que vous voulez en fait parce que le jeu s'arrête à votre imagination tout est une question de logique et scientifique si vous collez une roue à vous mettez une plaque une roue mettez un moteur vous mettez un cockpit voilà vous pouvez conduire ça ça sert à rien vous allez vous accéder la gueule mais vous conduire on va rentrer à la base pour ça pour faire pour vous montrer un peu le reste graphiquement il est magnifique vous pouvez aller sur toutes les planètes vous voyez là ça c'est titan vous pouvez y accéder ça c'est de la lune il ya plusieurs planètes vous pouvez accéder mais pour ça il faut débloquer des technologies il faut trouver certaines matières comme de la platine comme de l'uranium mais l'uranium il n'y en a plus sur terre apparemment selon la dernière mise à jour donc va falloir vous débarouiller donc au début vous allez faire des vaisseaux atmosphériques et après vous allez devoir faire des vaisseaux je sais plus comment ça s'appelle je sais plus du tout comment ça s'appelle atmosphérique mais après ça s'appelle autre chose en fait bref pour quitter l'atmosphère ça va marcher au début à l'hydrogène après vous allez avoir besoin de l'oxygène bien sûr c'est que c'est et tout ça tout ça c'est important à s'apprendre en compte mais bon vous allez jouer si vous êtes débutant vous allez jouer vous allez voir vous allez directement comprendre dans au bout de trois heures vous allez comprendre un peu la logique du délire quoi donc tac faut que je passe par là où ils n'ont pas mis de porte voilà tac donc alors on va prendre le vaisseau de lui je ne sais pas qui c'est c'est votre ami kael donc voilà donc là vous êtes dans un vaisseau cockpit tout ça je veux pas toucher donc alors panneau de contrôle voyez on peut voir tous les composants qu'il a installé donc là il est docké docké c'est à dire qu'il est posé en mode recharge donc on voit aussi tous les composants de la base vous voyez les turbines donc théoriquement vous voyez tout ce qu'il a fabriqué dans le vaisseau donc ce que vous pouvez faire c'est plein de choses en fait par exemple votre batterie vous pouvez la mettre vous pouvez changer vous pouvez la mettre en mode déchargement en mode recharger automatique etc et en fait vous voyez là il a renommé les batteries parce que quand je vous dis qu'on est docké on voit tout ce qui se passe donc automatique 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 il est drilleux c'est ce qui sert à machin voyez là je les ai mis sur automatique en fait vous c'est comme dans la vraie vie en fait vous pouvez tout contrôler ensuite donc toujours avec toujours appuyer sur sur k la production donc la tac donc généralement pour la production je vous montre la production voilà donc vous allez ici donc là c'est un gros conteneur normalement c'est raffinerie voilà c'est pareil en fait on a lié en tout est lié en fait ce qu'on construit tourne là dedans hop là et c'est ça rentre dans le coffre c'est un coffre donc vous allez aller dans la raffinerie construction vous voyez là il est en train de fabriquer des plaques intérieures en fait ça voilà c'est tous les composants donc on peut avoir être susceptibles de fabriquer pour créer ce que vous voulez ce que comme je le répète ce jeu c'est votre imagination vous faites ce que vous voulez composant des outils donc il y a différents niveaux d'outils vous voyez des niveaux 3 tout ça nous on peut se permettre que d'avoir des niveaux 2 parce que on n'a pas encore découvert le platine c'est un élément rare la bulle planeur ça c'est autre chose donc voilà donc tout ça ça va être fabriqué ça va aller là dedans il faut fabriquer des convoyeurs de courbes des convoyeurs des types de convoyeurs et hop là vous le reliez et en fait toutes les quelques secondes etc ça va s'ajouter automatiquement là dedans donc voilà donc la production vous avez vu la panneau contrôle vous en a vu rapidement c'est très rapide attention je vous montre hein donc les infos ce qu'il faut savoir c'est que si vous jouez sur un serveur officiel en fait quand vous fabriquez un bloc vous voyez marqué pcu à droite et ben en fait vous êtes limité au niveau des pcs donc sur un serveur officiel vous êtes limité à 20 000 je crois aux 18000 ou 16000 un truc dans le genre 18000 je crois je sais plus donc nous ici c'est un million vous voyez donc là j'ai pas mal j'ai déjà fait donc j'ai déjà fait quasiment 28000 27 23000 et donc du coup ça vous force à optimiser vos fabrications ça vous force à jouer en coopération voilà est-ce que tu peux me fabriquer ça s'il te plaît j'ai pas assez de blocs etc etc donc on l'a sent que ça c'est important à savoir mais sur les serveurs comme nous on pouvait augmenter et du coup là en appui sur info vous avez la liste de tous vos blocs que vous avez fabriqué voilà donc du coup vous avez fabriqué voyez un des fois c'est selon ce que fabriqué ben voilà 18 blocs machin je sais pas ce que tu veux c'est qu'on me les a volé vous pouvez les attribuer à quelqu'un aussi mais c'est sympa la faction donc ça c'est toutes les factions qui existent sur votre serveur donc là tout ce qui est en rouge c'est des factions pnj et nous on a les balles au cul voyez donc là il ya un deux trois quatre cinq ans il ya on est cinq il ya en tout on est à peu près six ou sept joueurs pour l'instant mais qu'on part dans la faction donc vous pouvez voir à peu près tout où il ya le président on va pouvoir expulser faire ce que vous voulez donc c'est vachement bien fait communication grâce et des tchats voilà et gps on a vu tout à l'heure donc bien sûr gps vous pouvez faire afficher always afficher tout ça c'est et où en fait c'est le gps qui est bien c'est que vous pouvez faire ça regardez vous prenez votre base par exemple tech et vous faites un copier sur la sur le fait vous prenez un truc vous faites copier sur le presse papier vous faites entrer et vous faites contrôler tac tac et vous faites dans le chat et en fait ça va s'ajouter automatiquement dans le dans le gps des gens donc voilà bah je pense que j'ai fait à peu près le tour des des choses basiques à faire donc vos outils consomment de l'énergie donc avec votre survie quand vous arrivez n'hésitez pas à faire vous arrivez dans votre panneau survie le kit vous avez un panneau comme ça vous appuyez sur f et voyez en bas à gauche vous voyez pas il ya ma caméra et mais ça va recharger automatiquement l'hydrogène se font recharger donc voilà j'ai à peu près tout dit donc après faut gérer son électricité etc mais on fera d'autres vidéos plus tard moi ce que je voulais vous montrer c'est que et je voulais surtout vous dire ce que je voulais plus vous dire vous montrer finalement c'est que ce jeu est superbe donc quoi vous avez des armes d'armes à feu tout ça ce jeu est superbe il rend très addict trop peut-être et donc du coup vous allez passer des heures sans vous en rendre compte parce que c'est beaucoup de farming au début et du coup voilà donc je vous invite à nous rejoindre sur la sur le serveur balocu.fr vous trouverez les discords sur balocu.fr notre site dans le lien de description vous avez l'ip du serveur pour nous rejoindre donc bien sûr c'est un serveur pve pvp roleplay exploration enfin tout ce que vous voulez en fait c'est un serveur calme le respect avant tout etc vous pouvez nous rejoindre on a 60 slots on a un discord pareil discord dans le lien dans la vidéo etc moi ce que je peux dire c'est que ce jeu est superbe et donc je vous invite fortement à nous rejoindre voilà donc on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo sur ce jeu sur escape peut-être le jour où la 012 sortira et on se dit à très bientôt pouce bleu commentaire abonnez vous partagez bonzaï